Oui, Bastia c'était un match attendu, c'était même pour les deux équipes, un match que l'on dit à 4 points entre Bastia et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui joue en rouge et Bastia en bleu, il y a 6000 personnes. Et les Parisiens se sont présentés seulement à 20h au stade Furiani parce qu'ils avaient perdu leur bagage et qu'ils étaient arrivés à Bastia à 17h seulement. Les Bastia ont pris ce match à bras le corps, ont dominé dès les premières minutes avec un zagique époustouflant qui a fait un match absolument remarquable. Regardez cette feinte sur la poste et finalement Pantelic doit sortir pour mettre en corner. Il y aura le corner mais il y a surtout un coup franc et suivez bien ce coup franc de Jacek. La tête de Papy, celle de Félix, un but à zéro, on joue depuis 4 minutes. A noter que Vazovic a présenté une équipe assez curieuse puisqu'Umberco fait sa rentrée en milieu de terrain et c'est la poste qui joue arrière droit et qui a la tâche de marquer Zagic. Il en verra de toutes les couleurs selon la poste. Les Parisiens essayent d'attaquer bien timidement, ils ne sont pas dans le match à vrai dire, ils ne se sont pas très bien échauffés, pas assez en tout cas et on n'a pas l'impression qu'ils jouent un match important. Les Bastiais eux le jouent ce match important et de très belle manière. Ils ont récupéré Petrovic qui n'aura pas grand chose à faire. Ils ont un milieu de terrain absolument remarquable avec Franceschetti et Papy, surtout Papy qui a été remarquable, qui a donné une balle à Zimaco qui est parti à mon avis hors jeu et qui marque le deuxième but à la 33ème minute. Inutile de dire que les supporters Bastiais sont enthousiastes. Ce n'est pas terminé, la défense Bastiais tient bien avec un guédon qui est revenu et les Parisiens ne se montrent pas assez rapides et surtout assez mal inspirés. Papy toujours lui organise bien le jeu, donne de très bons ballons, Zagic sur son aile fait absolument ce qu'il veut et il va faire un tir absolument remarquable. Regardez bien, il récupère son ballon, il est tout seul sur l'aile gauche et regardez bien la trajectoire de la balle. Félix touche ce ballon mais il est dans les buts. C'est un 3ème but époustouflant, 43ème minute, 3-0, c'est la marque à la mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, les Bastiais vont un peu se déconcentrer, on les comprend. Les Parisiens vont essayer de se reprendre avec Daleb que l'on a peu vu. Il est vrai qu'il était serré de très près par Martini. Et finalement, ces Parisiens, pas redon, peut-être le meilleur d'entre eux, vont se montrer dangereux et s'il fait trop vite qu'enlève une balle à M. Pelé. Mais ces Parisiens, encore une fois, ne sont pas dans un bon jour et Bastia va même marquer un 4ème but alors que M. Kittagian sera de très loin le plus mauvais de tous les acteurs sur le terrain. Et c'est Zimaco qui marque le 4ème but sur une mésentente entre Novi et Panté. 4 à 0, l'addition devient lourde et pourtant les Parisiens vont quand même réduire la marque. Ils vont réduire la marque tout d'abord par Laposte qui partira pour certains hors-jeu, qui se présentera devant Petrovic et qui va le lober. Un but que nous verrons très peu, à vrai dire, il a surpris un peu tout le monde, ce but de Laposte. Voilà, la balle est au fond, ça fait 4-1 après 69 minutes de jeu. Et puis alors que du côté Bastia, on ne s'en fait pas trop, on mène 4 à 1, les Parisiens vont marquer un 2ème but par l'intermédiaire de Daleb qui va réussir un très bel exploit technique et réduire la marque, donc 4 à 2. Première que les Bastia ont dominé toute cette rencontre, ils auraient pu bénéficier également d'un pénalty sur des fautes pour Jazic. Un Jazic qui va faire souffrir son ami Pantélic sur des corners comme sur celui-ci et sur des coups francs aussi. La balle va être retirée sur ce corner et suivez bien ce ballon. Pantélic se précipite, le ballon ne sort pas, M. Kittabjian lui l'a vu sortir, c'est pas la première fois qu'il se trompe. Pantélic n'est pas content, Jazic tire ce coup franc, regardez bien. Laposte supplé son gardien, mais on n'a fait que reculer l'échéance, car Jazic ne tire encore ce corner et c'est pas qui qui marche. 5 à 2, très belle victoire de Bastia, il faudra revoir Paris Saint-Germain et pourtant Daniel Echter n'est pas content du tout. Le problème du jeu à Bastia, c'est surtout le contexte dans lequel on vient jouer. Si tous les 15 jours ou 3 semaines il y a un scandale des équipes qui viennent jouer à Bastia, c'est qu'il y a un problème. Si des équipes comme Nantes viennent en prendre 3, si Lens est mené 3-0 à la mi-temps et si Nice, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que c'est aux autorités du football de se pencher une bonne fois sur le problème, c'est tout. Et vous, vous comptez faire quelque chose ? Ecoutez, porter une réclamation ça ne sert à rien, alors je ne fais rien de ce côté-là. Je demande simplement quel sera le premier président courageux à ne pas venir avec son équipe. Alors je ne sais pas si ce sera M. Leuillet qui l'a dit ou moi. Daniel Echter doit oublier sûrement qu'il a gagné 2 à 0 à Bastia il y a 2 ans. Et le jour, il a dit, Bastia, très bon public, très bonne équipe, mais nous avions perdu à 2 à 0. Je préfère qu'il dise aujourd'hui, je ne viendrai plus à Bastia en ayant perdu 5 à 2. Et s'il en avait pris 8, alors là je vais être mauvais avec lui. Parce que si ce soir, Daniel Echter a perdu, il ne faut pas qu'il s'en prenne à son équipe, il faut qu'il s'en prenne à son comité de gestion. Parce qu'il est impensable qu'une équipe de première division, qui a l'argent de Paris Saint-Germain, là je m'initie un peu dans les affaires de Paris Saint-Germain, vous me direz, mais il est impensable qu'une équipe arrive 2 heures avant un match important. Parce que M. Vassovic avait dit il y a 2 jours sur un journal, que je n'en mêlerai pas, si nous gagnons à Bastia, on est champion de France. Alors vous comprenez, pour être champion de France, il y a encore quelques matchs à faire.